jeux indépendants indécis indéterminables indescriptibles on peut améliorer certains bâtiments par exemple dans les bâtiments spéciaux si je vais sur le town center je peux cliquer sur instance donc c'est un maximum de centre ville mais si je clique sur instance et bien je vois que j'ai des améliorations potentielles à construire salut bienvenue sur la chaîne des jeux indécents je suis de chez et à présent je vais vous parler de prospérité va commencer une nouvelle partie on va prendre n'importe quoi il n'y a que trois choix je prends scolar next on choisit en portrait je vais prendre ce truc là et ensuite on choisit un nom on veut dire des mots on a un petit texte d'introduction c'est tout en anglais il n'y a pas de traduction et c'est pas prévu a priori alors on met pause c'est un jeu de construction de cité sans interface graphique non c'est pas ça sans visuel c'est à dire qu'on ne va pas voir la ville se construire tout va se passer à travers ses interfaces donc c'est vraiment un simcity sans graphisme à part d'interface donc on ne doit pas placer les maisons case par case on doit juste gérer l'emplacement global et tout ça c'est également un jeu qui était auparavant sur internet sur les sur les navigateurs et cette version là qui est payante est beaucoup plus complexe les mécaniques ont mécanismes de jeu ont changé et c'est aussi plus fluide et plus rapide à jouer donc j'enlève la pause c'est pas tellement un jeu qui va vite mais c'est toujours préférable de savoir où on met les pieds un petit peu alors on a ici mais paysans pour l'instant je ne suis rien je ne suis pas une ville ou rien du tout je vais pouvoir attribuer un rôle à mes six paysans ici donc j'ai des travailleurs sans métier particulier si j'appuie sur un ici ça va me faire alors il y a un gars qui m'appelle ici toc 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 il ya les discours on peut les app et en gros il ya un mec qui vient avec moi ok c'est un événement qui arrivera régulièrement pendant la partie donc j'ai maintenant deux constructeurs potentiels je vais assigner ça en métier et j'ai encore cinq personnes je vais mettre un l'homme beurre hunter et gazer et donc un mec qui coupe du bois quelqu'un qui va chasser quelqu'un qui va ramasser des fruits et des légumes dans la forêt il me reste encore trois emplacements je vais donc mettre encore un coupeur de bois et puis un mec qui ramasse et puis voilà à partir de là je n'ai plus de travailleurs qui ne fait rien mais j'ai deux nouvelles options qui se qui se mettent en place par exemple je vais pouvoir construire un grenier un stockpile donc pour stocker les trucs et d'autres choses donc il ya plusieurs catégories donc ça c'est un toddy quoi une cabane qui va pouvoir abriter trois travailleurs les travailleurs on pourrait voir en haut à droite les travailleurs ici j'en ai 13 sur 16 maximum et puis la jauge ici augmente en fonction du taux de hossomness si mon village est très attirant ça va monter vite si c'est pas très attirant ça va monter doucement donc plus mon village est attirant plus les gens vont venir il ya la musique qui vient de se déclencher donc il ya plusieurs pistes musicales qui se mettent en place de temps en temps vous avez entendu quelques piécettes parce que de temps en temps on va ramasser des ressources en allant chercher dans la forêt des trucs voilà donc on va construire petit à petit pendant que là je vais faire une maison pouf ça va me donner ça va me donner plus 3 quand ça sera terminé tout ça ça prend du temps exactement comme on peut s'attendre sur sur ce genre de jeu donc ici on va avoir tous nos bâtiments à construire chacun va apporter quelque chose de particulier bien sûr et ici on va assigner donc là maintenant j'ai quatre travailleurs qui n'ont pas de travail donc je vais leur assigner un job et un encore un qui devrait arriver non on est à 16 sur 16 ok donc maintenant tous ces gens là vont travailler ils vont rapporter des ressources et petit à petit ces ressources je vais pouvoir les dépenser donc je vais faire par exemple alors petite parenthèse avant d'aller au plus un petit peu plus loin ici c'est écrit une instance ça veut dire que j'ai un élément un élément de ce de ce bâtiment qui est déjà placé donc j'ai déjà un grenier en place pour ça que j'ai du stock ok donc on me dit que j'ai de nouveaux bâtiments à construire donc par exemple dans les bâtiments spéciaux j'ai le centre ville donc ça va me ça va faire que le campement va devenir un petit village mais ça coûte des ressources donc là je n'ai pas assez de bois mais j'en ai très bientôt suffisamment je vais juste attendre un chouille hop on peut accélérer le temps si on le souhaite voilà donc là j'ai suffisamment de bois je vais pouvoir construire ce truc ça va prendre un certain temps 13 jours de jeu donc là je suis en hiver il reste 60 jours avant l'été chaque jour dure 15 secondes je crois si j'ai bien compté donc pendant ce temps là qu'est ce que je peux faire et bien je peux vérifier toutes les informations qui sont à l'écran je peux participer en cliquant ici donc ça va vous voyez le petit cercle bleu qui tourne en bas de l'interface work on building donc ça va réduire le temps nécessaire à construire mais surtout généralement après les premiers bâtiments on va avoir plusieurs choses à gérer donc la construction les améliorations et d'autres trucs donc ça c'est pour la base maintenant je vais prendre ma partie que j'ai en cours dans cette partie je suis à la au début de la troisième année donc j'ai vécu déjà deux hivers tout s'est bien passé merci de poser la question donc ici on peut voir déjà j'ai beaucoup plus d'options pour mais à mes travailleurs j'ai une jauge ici qui va monter jusqu'à 360 lentement parce que mon osomness de ma petite ville ici de mon hameau hamlet est pas terrible donc j'ai que 12 donc ça monte lentement mais ça monte quand même donc ça me fait des travailleurs au niveau des bâtiments j'ai beaucoup plus d'options donc là j'ai mis en en fil d'attente plein de trucs pour la décoration j'ai dans les bâtiments civils des des choses qui sont différentes à améliorer j'ai de la nourriture ici j'ai des deux types de maisons différentes l'industrie a évolué je peux couper du bois faire une carrière je peux récolter du charbon de bois je peux replanter des arbres on va reparler dans un instant et dans les bâtiments spéciaux j'ai également des nouvelles entrées comme une auberge des jardins et une tour de garde et des choses comme ça city view c'est important c'est intéressant parce que par exemple c'était l'hiver donc j'ai rationné ou presque j'ai fait des rations moyennes donc ça pas d'étoile ça fait pas de osomness j'ai 16 jours de nourriture d'avance c'est pas beaucoup donc pour l'instant je les garde en rations basses et je leur dis qu'ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent je leur dis qu'ils peuvent utiliser tout ce qu'ils veulent comme fuel également mais finalement je vais retirer le firewood ils ne vont pouvoir se chauffer que avec le charbon parce que le firewood je veux m'en servir pour faire d'autres trucs ou pas c'est juste un exemple en l'occurrence pas ensuite oups ensuite il y a des nécessités donc il y a une demande en outils donc ça va j'ai une il y en a plus en utilisation qu'en demande enfin ça va pas c'est à dire qu'il me reste 511 unités à produire j'ai pas de vêtements du tout je suis pas encore arrivé à ce niveau technologique voilà ensuite il y a des produits de luxe donc j'ai rien en produits de luxe pour l'instant j'en suis pas encore là ensuite dans les ressources naturelles ça c'est un onglet qui apparaît plus tard en construisant certaines choses j'ai pas mal chasser et couper du bois donc la population s'est effondrée et mais finalement j'ai commencé à replanter à replanter des arbres donc la population remonte il y a également des espaces naturels à préserver j'en reparle dans un instant le conseil et bien ce sont des ordres de politique à donner donc pour l'instant j'ai pas trop de choix j'ai juste celui ci que j'ai cherché je mets plus de temps à couper du bois mais à chaque fois que je récupère du bois j'ai plus 24 unités par par tour de récolte donc je fais attention à ma forêt il y a également un arbre de technologie qui est divisé en quatre en quatre onglets pour l'instant j'ai pour l'instant parce qu'il y en a d'autres qui peuvent venir ensuite ça se débloque au fur et à mesure donc l'agriculture le civil alors l'agriculture il ya qu'une branche enfin il n'y a qu'un arbre le civil il ya deux arbres il ya bookkeeping et standard measurement ça par exemple ça fait travailler 15% plus vite les la construction des bâtiments donc voilà et là les points de technologie arrivent plus tard donc en forêt pareil il ya plutôt la gestion de la forêt ou plutôt la gestion de la faune et en industrie il ya tout ce qui est ici charbon et ici les l'outillage et la construction tout ça par exemple si je veux faire du textile il faut que j'ai suffisamment de ressources que je n'ai pas mais en plus il faut que je suis que je sois un village et là je ne suis qu'un hameau voilà pour la l'arbre technologique et ensuite dans le trade commerce j'ai des propositions par exemple ici je peux accepter il me reste cinq jours pour accepter donc cinq fois 15 secondes je peux donner des des graines cinq fois donc si je veux voir le total ça va coûter 16000 et j'en ai 21000 et j'en produis plus je vais accepter et en échange je vais recevoir des de la monnaie la monnaie se trouve ici là j'ai 613 pièces d'argent par exemple donc voilà ensuite sur la partie droite donc on a la hausse omnes est il n'a que cinq qui vient la nourriture parce que j'ai rationné mes troupes mais les gens l'art parce que j'ai pas encore beaucoup de choses artistiques de culture et la santé parce que j'ai simplement une infirmerie et puis ça marche comme ça ensuite j'ai un grenier qui stocke de la nourriture pour l'instant j'ai pas grand chose mais ça marche ça c'est toutes mes ressources on peut trier les ressources brutes les nécessités le luxe la santé où on peut faire une liste simple voilà ensuite on a les ressources ici ça c'est une nouvelle option que j'ai eu en construisant certains bâtiments donc je sais combien il me reste d'arbre à proximité combien il me reste d'animaux sauvages et combien il me reste de minerais ensuite l'endusage assez important on peut pas construire indéfiniment donc là j'ai encore largement de la place mais je suis quand même à 2100 sur 5000 une fois que je serai à 5000 je ne pourrai rien construire d'autre dans cette ville dans cette ville il faudra que je passe au tiers supérieur donc de hameaux à village notamment je viens de gagner un point de technologie l'espace des plaines ok ça c'est bien j'en ai plein j'en ai pas utilisé ça sera utile pour plus tard faire des fermes par exemple la forêt c'est pour faire couper du bois ou d'autres trucs et la mine pareil pour construire des trucs une nouvelle proposition pour faire du commerce ok et ensuite la technologie donc en fonction du nombre de travailleurs dans chaque catégorie on va on va créer des points par par jour donc par exemple en agriculture j'ai que ça j'ai 10 travailleurs qui travaillent là d'ailleurs je vais augmenter ce truc j'ai que 10 travailleurs qui travaillent par là je mets pause donc du coup je gagne 76 points d'expérience par jour travailler alors que dans la forêt et bien j'ai beaucoup plus de métiers dédiés à la forêt du coup au lieu de 76 expérience points d'expérience j'en ai 680 voilà donc ça ça monte beaucoup plus vite je suis niveau 6 le reste non voilà ensuite très vite j'ai encore des offres alors il y en a qui veut du firewood j'accepte parce que j'en ai bien en réserve ça marche et lui il veut encore des grènes cinq fois ça c'est un peu risqué parce que j'ai déjà un pacte commercial ici qui va me coûter 3000 non c'est pas celui-là c'est celui-là en coûter 16000 sur 23 et j'aurais 10 000 je risque de rater je vais pas accepter celui-ci ensuite j'ai un point technologie donc uniquement un point à placer en industrie donc je vais devoir choisir quelque chose que je veux faire en industrie et notamment en industrie je veux ça je viens de le débloquer peut-être faire des outils avancés comme ça tout le monde travaillera plus rapidement je ferai bien des vêtements mais je peux pas parce que je suis pas encore en village donc où ça qui permettra de faire des meubles qui permettra de faire des maisons plus avancées qui me permettra d'avoir une bonne augmentation de la population ou alors je vais vers la métallurgie pour faire de l'acier donc il ya des choix à faire ça monte lentement donc chaque choix est pertinent je pense que je vais choisir de faire des outils avancés ça améliore le travail de tout le monde ok voilà ensuite il ya des choses à savoir également c'est que on peut améliorer certains bâtiments par exemple dans les bâtiments spéciaux si je vais sur le town center je peux cliquer sur instance donc c'est un maximum de centre ville mais si je clique sur instance eh bien je vois que j'ai des améliorations potentielles à construire donc ça coûte des ressources donc là c'est des ressources de luxe des bougies du marbre des choses que je n'ai pas encore je peux faire un jardin j'ai tout ce qu'il faut ah oui je l'ai pas fait parce que ça coûtait très cher mais j'ai fait du commerce dernièrement donc j'ai eu pas mal d'argent et à ça augmente la hausse amnès donc ça va améliorer l'arrivée des travailleurs donc ça m'intéresserait assez j'ai pas encore cliqué dessus dans l'auberge ici par exemple il avait une construction pour faire une scène pour que les menestrés puissent se reproduire et du coup ça augmente l'esthétique pourquoi c'est important et bien parce que par exemple pour passer de hameaux à village j'avais besoin de 300 travailleurs j'en ai 328 donc je suis au dessus de la limite donc c'est très bien et je vais arriver à 360 doucement mais sûrement j'ai besoin de un jardin j'en ai construit deux j'ai besoin d'une auberge mais j'ai aussi besoin d'un score esthétique de 8 et pour l'instant je ne suis qu'à 4,8 mais en fait quand on regarde par exemple le jardin ici le jardin il va faire 25 esthétique mais c'est pas plus 25 en fait c'est je crois plus 2,5 sur 8 ça coûte très cher si on regarde le coût d'un jardin ça coûte 258 pièces sachant que j'en ai que 623 ça coûte aussi pas mal d'autres choses voilà pour tout ça au niveau des maisons on peut également donc là j'ai 60 maisons et chaque maison peut être améliorée individuellement donc ce que j'avais commencé à faire dernièrement c'est améliorer justement chaque maison individuellement pour faire des façades les façades alors j'en suis à celle là c'est grisé donc je vois que je l'ai pas fait les façades ça coûte des planches et ça coûte des blocs de pierre mais ça rajoute un petit peu d'esthétique donc je vais mettre tout ça à la file tant que j'ai les ressources parce que maintenant ma priorité c'est tout simplement d'arriver au village et à chaque fois évidemment qu'on passe un tiers on a accès à de nouvelles technologies de nouvelles options de nouveaux événements également donc là j'ai plus de ressources j'ai mis en file d'attente trop de trucs donc je dois patienter et dans ma file d'attente ici alors que je suis en pause je vais enlever la pause j'ai tous les éléments que j'ai mis en file d'attente et là on peut voir que par exemple il y a un constructeur qui travaille dessus c'est fini dans un jour et donc là il ya deux bâtiments qui sont faits ensemble et si j'appuie sur ce bouton en bas de l'interface je vais contribuer à au travail qui sait qu'il se fait ça va aller un petit peu plus vite voilà j'ai une offre de j'ai même une autre offre alors du firewood vas-y j'accepte et ça ça fait beaucoup n'accepte pas trop de trop de graines voilà pour ces écrans là qu'est ce que je n'ai pas montré oui les trois écrans du bas ça ça se développe petit à petit on l'a pas au début de la partie donc j'ai fait un ledger quelqu'un qui prend note de tout ce qui se passe du coup j'ai accès à tout ça je sais que par exemple sur les dix derniers jours qu'on peut choisir le nombre de jours ici sur les dix derniers jours j'ai consommé 410 unités de colle de charbon et j'en ai produit 630 donc là je suis dans le positif dans la viande je suis produit à peine plus que ce que je consomme par exemple les outils ça va enfin voilà ensuite on a l'écran des contrats donc ça c'est un résumé de ce qu'on a vu dans cet écran là hop et ensuite on a les décisions exécutives j'en ai pas encore mais ça viendra plus tard voilà du coup il faut environ 10 heures pour arriver au bout de la partie la partie c'est quand on arrive à city c'est je trouve très très élégant comme jeu vraiment très sympa j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de graphisme que ce soit tout textuel ça laisse la place à l'imaginaire pour savoir à quoi ressemble la ville éventuellement et puis tout est bien fait il ya des infobulles partout donc si par exemple je veux savoir ce que ça ça fait c'est en train de travailler j'ai toutes les informations je peux voir les progrès de chaque truc voilà il ya des données partout donc ça c'est vraiment bien on peut on peut réduire enfin l'interface est vraiment bien foutu je trouve puis très satisfait de ce côté là voilà c'était donc une première présentation de prosperity à bientôt merci d'avoir regardé ça